Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours sur la formation Blender 4.0. Aujourd'hui, on va parler de nommage d'objets, on va parler d'outliner, on va voir comment masquer des éléments, comment les réafficher, comment en isoler certains pour travailler précisément sur ces derniers. Donc c'est plus une vidéo qui va traiter de bonnes pratiques, de travail, d'organisation et des petits tips pour améliorer l'efficacité lorsque vous allez travailler dans Blender d'une manière globale. Donc tout d'abord, sachez que dans Blender, comme dans tout logiciel de 3D ou même plus globalement dans la plupart des logiciels, on peut renommer les objets. Ça sert à quoi ? Ça sert déjà à indiquer à Blender un identifiant, à assigner, à associer un objet précis, un identifiant unique. Et également, ça vous sert en termes d'organisation. Quand vous allez avoir une scène, un décor par exemple avec 400 objets, si vous renommez pas correctement vos éléments, vous allez très vite être perdu. Alors là, si je sélectionne par exemple mon cube par défaut avec un simple clic gauche, actuellement sur mon écran, le nom du cube est indiqué à trois endroits. Je l'ai tout d'abord juste à gauche ici, en dessous le User Perspective, Collection, Tube, Cube. Donc la collection, c'est très important, on le verra juste après. Donc là, j'ai mon premier nom. Là, j'ai mon second nom dans le Object Properties. Et je l'ai également dans ce fameux espace appelé Outliner qu'on verra juste après. Donc là, ça paraît assez logique et assez intuitif. Si je veux renommer mon cube, je vais tout simplement aller ici et je vais l'appeler par exemple Table. Imaginons que ce soit une table. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais pour s'organiser et pour vous montrer que ça met bien à jour tous les éléments, petit exemple. Donc ça, c'est la première des choses. Mais nous, ce qui nous intéresserait, c'est vraiment manipuler les objets, manipuler la hiérarchie, créer des groupes, tout ça, tout ça pour avoir vraiment une organisation beaucoup plus explicite, beaucoup plus propre quand on travaille dans Blender sur notre fichier. Donc tout ça, ça va se passer avec le fameux Outliner. L'Outliner, c'est quoi pour le résumer très rapidement ? Donc c'est la fenêtre que vous avez en haut à droite. C'est une représentation hiérarchique des éléments qui constituent ma scène avec des différentes collections. Qu'est-ce qu'une collection ? Une collection, c'est un groupe, tout simplement. Une sorte de layer. Donc un conteneur de différents éléments. Il y en a toujours, par défaut, un certain nombre. On a la scène collection, donc c'est le master, c'est le plus haut niveau de la hiérarchie. Et ensuite, on a une collection dans laquelle on a la caméra, la light et la table. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que c'est très facile de travailler quand on n'a qu'une seule collection. Parce que là, quand je vais rajouter des éléments, automatiquement, ils vont se rajouter dans ma collection. Mais ça peut devenir très rapidement un petit peu plus galère si vous avez plein de collections. Il va falloir être très attentif à ce que les objets que vous rajoutez se mettent dans la bonne collection. Alors déjà, comment on fait pour gérer les collections ? Pour tout ce qui est renommage, c'est très simple. Ça marche exactement comme tout à l'heure quand on sélectionnait des éléments. On le renommait juste ici dans l'object properties. On va pouvoir le faire à partir de l'outliner. Donc par exemple, ma table, en fait, ce n'est pas une table. Ça va être tout simplement une chaise. Je vais faire un double clic, chaise, entrée. Et vous voyez qu'automatiquement, on a la chaise qui a été renommée. Aux trois endroits, c'est une valeur qui est dite dynamique. On va pointer vers la même donnée, c'est juste qu'elle est représentée visuellement par des éléments différents. Pareil pour ma collection. J'ai une collection de base ici. Je peux faire un double clic. Je peux l'appeler Asset, par exemple. Entrée et automatiquement, elle est renommée. Et là, vous voyez que ce que j'ai à gauche, c'est en fait une représentation hiérarchique des éléments qui sont sélectionnés. Donc là, j'ai Asset, c'est ma collection. Et chaise, c'est mon élément sélectionné dans l'outliner. D'accord ? Donc au passage, que vous sélectionnez un élément dans votre vue 3D ou dans l'outliner, là aussi, il y a une dynamique. C'est juste deux représentations différentes. Mais tout est fait en sorte pour que ce soit intuitif. Et lorsque vous sélectionnez un élément, bien évidemment, visuellement, qu'est-ce qui remontait chez vous dans l'outliner ? C'est l'élément sélectionné dans la vue 3D. Sinon, on s'y perdrait très facilement. Maintenant, si je veux rajouter une collection, parce que là, c'est bien beau tout ça, mais moi, j'aimerais bien avoir une autre collection. Donc d'abord, on va faire un truc un petit peu plus propre. Je vais faire File, New, General. Et vous allez voir que déjà, avec les choses qu'on a vues dans les vidéos précédentes, on va pouvoir commencer à constituer des objets très simples, mais uniquement avec des transformations. Donc par exemple, je vais rajouter avec Shift A un cylindre. Je vais faire S, Z pour l'écraser un tout petit peu. Je vais rajouter, par exemple, un torus. Je vais agrandir un petit peu sa taille. Voilà, comme ceci. Je vais rajouter un autre cylindre avec Shift A. Je vais élever un petit peu sa position avec G et Z. Et je vais faire un S, Shift Z. Souvenez-vous, c'est pour isoler un axe de transformation pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, je vais, par exemple, rajouter un cube. Voilà. Avec G, Z, S, Z. Je vais le mettre ici. Je vais dupliquer. Alors, je vais réduire un petit peu la taille de ce cylindre avec S, Shift Z. Comme ça, je réduis vraiment ses proportions uniquement sur la largeur et sur la profondeur. Je vais dupliquer ce cylindre avec Shift D. Je vais faire S, Z pour l'écraser. Puis un petit S tout simple. Voilà. Je vais avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Bon, pour le moment, c'est un objet qui ressemble à rien. C'est pas très grave. C'est juste pour vous montrer que c'est ultra important d'avoir une organisation ultra précise quand on modélise des objets. Donc là, vous voyez, j'ai plein d'objets. Rien n'est renommé. On va dire que c'est pas très grave dans notre exemple. Ce qui va être important pour nous, c'est de renommer les collections. Donc là, je vais l'appeler, par exemple, objet underscore 01. D'accord ? Et là, j'aimerais bien faire une autre collection avec un autre objet. Donc, je vais faire clic droit, New Collection. Là, j'ai mon Collection 02. Et lui, je vais faire Object. Donc, Objet 02. Donc là, c'est mon sonobjet. Là où je vais être un petit peu embêté, là, j'aimerais bien modéliser un autre objet. Mais si je fais Shift A et que je rajoute, par exemple, une sphère, c'est superposé aux autres éléments. C'est pas très pratique. L'avantage, également, des collections, c'est que je peux facilement les masquer ou les désactiver très facilement avec les petites options qu'il y a à droite. Alors, il y en a trois. Là, c'est tout simplement l'activation ou la désactivation, donc l'inclusion ou l'exclusion des éléments dans ma vue 3D et dans mon rendu. Oui, que si je fais ça, ils ne sont plus visibles. Ils ne sont pas supprimés. Juste à recliquer dessus et automatiquement, ils vont se réafficher. Là, c'est pour enlever la vision dans la vue porte et là, c'est pour enlever la vision dans le rendu. Donc ça, c'est une notion qu'on n'a pas encore vu dans l'information. Le rendu, pour faire simple, c'est l'image finale calculée par Blender. Vous pouvez dire à Blender qu'une collection est visible ou non visible dans votre vue 3D et dans votre rendu de manière indépendante. Donc moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais simplement cliquer sur l'œil, comme ça, tout est masqué. Vous voyez qu'en dessous, par hiérarchie, parce qu'il y a une notion de hiérarchie dans les collections, tout va se désafficher. Donc là, parfait, j'ai ma sphère. Je vais la réduire un petit peu comme ça. Je rajoute un autre mèche. Je mets un torus. Je l'agrandis, par exemple, en hauteur. Voilà, comme ceci. Imaginons que là, on est notre second objet. Je vais mettre également un petit... Voilà, par exemple, un cône que je vais mettre là. Parfait. Donc là, on a notre objet numéro 2. Ça ne ressemble à rien. On est d'accord, mais on a vu uniquement avec les manipulations qu'on avait traité la dernière fois dans ma scène. Et donc là, vous voyez qu'il y a un petit défaut. C'est que mes éléments que j'ai là, si j'affiche ou que je masque ma collection, ils n'ont pas été pris en compte. Ils ont été créés ailleurs. Alors, je peux facilement sélectionner mes deux éléments dans l'osliner avec Shift, faire un drag and drop sur ma collection. Et automatiquement, là, il va être dans ma collection. Alors, il y a une autre possibilité. Je vais faire des CTRL-Z jusqu'à les sortir de ma collection. Je pourrais tout simplement sélectionner mes éléments qui ne sont pas dans ma collection. Donc, en l'occurrence, le cône qu'il y a juste ici, ainsi que le torus avec Shift. Et là, je vais appuyer sur M. Et le M, c'est pour déplacer un élément dans une collection. Donc, un move to collection. C'est exactement la même chose que le drag and drop. Ça peut être beaucoup plus pratique si vous avez plein d'éléments sélectionnés dans votre vue 3D plutôt que les sélectionner individuellement dans votre altoliner. Là, je pourrais tout sélectionner comme ça, faire un M, sélectionner Object to, et automatiquement, il va comprendre que ce que j'avais sélectionné et qui était déjà dans la collection, il ne doit pas la redéplacer dedans. Et là, j'ai bien quelque chose qui est correct. Maintenant, imaginons, encore autre cas de figure. Je sélectionne, je rajoute par exemple deux objets très simples, comme ceci. Imaginons que ça, ce soit mon second élément, qui ne ressemble à rien, on est d'accord, mais comme tout à l'heure, c'est pour l'exemple, c'est que des rescales. Au lieu de créer une nouvelle collection ici avec ClickDroit Collection, je peux très bien sélectionner mes deux objets, appuyer sur M, et si vous avez remarqué ici, on a un New Collection. Et là, si je clique dessus et que je mets Objet 0,3, OK, regardez bien ce qui va se passer à droite. Il me crée une collection et automatiquement, il déplace les éléments dedans. Donc, c'est encore une autre possibilité, ce qui est très pratique, pour créer tout ceci. Et là, on a tous nos éléments qui sont superposés. C'est normal, on les a tous faits dans 0,0,0. Mais je pourrais très bien prendre ma collection, faire un ClickDroit, un Select Object. Il me sélectionnerait tout ce qu'il y a dedans, le décaler, le mettre ici. Pareil sur mon Object 2, ClickDroit, Select Object, le décaler, le mettre ici. Et là, j'aurai mes trois collections qui sont affichées en temps réel dans ma vue 3D, qui sont éditables. Et c'est beaucoup plus pratique de se retrouver. Donc, je vous conseille de renommer également les sous-éléments, en plus des collections. Il faut vraiment voir la collection comme un parrain hiérarchique de calques, en fait. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie à proprement parler, parce que ça, ce n'est pas un objet 3D, en fait. C'est juste une sorte de layer, donc de calques pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec Photoshop. Et tout ce qu'il y a dessous, tous les éléments qu'il y a là, ils vont venir hériter des propriétés que vous avez juste ici en termes d'affichage. Donc, c'est quand même très pratique. Maintenant, vous allez peut-être vous poser la question comment Blender définit dans quelle collection par défaut il doit ranger un objet quand j'en rajoute un nouveau. On pourrait se dire par défaut, il le met hors collection, donc ici. Vous allez remarquer que si je rajoute, par exemple, une tête de singe, il la met dans mon object 2. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la collection qui est définie en tant qu'active. Comment je définis une collection en tant qu'active ? Je vais tout simplement cliquer sur cette dernière. Vous voyez, à chaque fois que je vais cliquer sur une collection, même si après, je clique ailleurs, vous voyez que le logo du carton qui est juste devant de la boîte, il est entouré en surbrillance. Et ça, ça veut dire que c'est ma collection active. Donc, si je sélectionne mon object 01, puis mon cube, vous voyez que vu que mon cube, c'est le dernier élément sélectionné de type maillage, donc de type objet, il m'a quand même gardé ma sélection de collection ici. Donc, si je rajoute un objet, automatiquement, il va venir se mettre dans la collection courante. Donc, il y a vraiment une double notion de sélection. Le fait de sélectionner une collection et ensuite de sélectionner un objet qui n'a rien à voir avec la collection ne va pas enlever la sélection de la collection. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on a vraiment deux choses à sélectionner. Je peux travailler sur les objets que je veux, mais c'est vraiment la sélection sur la collection qui va définir la collection active à l'ajout de l'objet. Vous voyez, là, si j'ajoute un cylindre, ça me l'a mis dans ma collection 3. Donc, ça, c'est très pratique. Une autre notion qui est intéressante, donc là, on voit comment afficher, masquer des collections en entier. On pourrait faire ça individuellement pour des objets, pour mon cône qui est juste ici, pour ma sphère, pour mon torus. Je pourrais le faire également dans ma vue 3D de manière beaucoup plus simple. Imaginons que je veuille masquer tous les éléments sauf celui-ci ou ces éléments-là. Mais je peux sélectionner tout ça. Et là, je vais faire H, H comme Hide Object, qui est juste ici, pardon. Et vous voyez qu'automatiquement, là, il m'a désactivé l'œil partout sur les éléments que j'ai sélectionnés. Donc là, je pourrais travailler tranquillement sur ce truc-là, dire, en fait, ça, c'est beaucoup plus bas. Il me faudrait même, là, potentiellement, faire une rotation de cet élément-là. Voilà, on fait un petit peu n'importe quoi pour l'exemple. Et là, quand je suis satisfait de mon résultat, comment je fais pour tout réafficher ? Je n'ai pas envie de sélectionner les éléments, d'activer l'œil à chaque fois. Je vais faire l'inverse du H qui est pour Hide les objets. Je vais faire un Unhide, et ça, c'est Alt-H. Et là, vous voyez automatiquement, le Alt-H, c'est Show Hidden Object, donc afficher les éléments qui étaient masqués. Donc ça, c'est très pratique. Et enfin, dernier raccourci clavier que j'aimerais bien vous montrer, et après, ce sera quasiment la fin. Je vous montrerai juste une autre notion qui est assez intéressante. Ce sera quasiment la fin, mais elle est très importante, c'est si vous voulez isoler des objets. Donc on a vu qu'en sélectionnant des objets, je pouvais les masquer. Mais si je veux travailler à l'inverse, c'est de dire, alors moi, je veux travailler que sur cet objet-là, et masquer le reste. Je vais tout simplement les sélectionner. Et là, je vais appuyer sur la touche Slash de votre pavé numérique, juste à droite du verrouillage numérique. J'appuie dessus. Tac ! Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe ? Ça m'a créé une nouvelle vue particulière dans ma vue 3D. On le remarque juste ici. Là, on a un user perspective. Si j'appuie sur Slash, on passe à un user perspective local. Vous remarquez que dans mon outliner, ça ne m'a rien masqué. Donc ça, c'est une notion qui est un petit peu particulière. Mais si je dézoome, il n'y a plus rien. Il n'y a que ce que j'ai sélectionné. Donc là, ça veut dire qu'Oblenor, en fait, il a créé une sorte d'espace 3D virtuel pour isoler mes objets sur lesquels je veux travailler tout en masquant les autres. Donc là, je peux faire les manips que je veux. Donc en fait, ça, ça va être beaucoup plus fin. Voilà, comme ceci. Celui-là, j'aimerais bien le décaler juste là vers le haut. Et quand je suis satisfait de mes modifications, je rappuie exactement sur la même touche, le Slash, et à l'inverse, il va me rafficher les objets. Alors en plus de masquer les éléments non sélectionnés que je ne veux pas isoler, il fait une autre modification. Il fait l'équivalent, vous savez, du point du pavé numérique qui permet de recentrer sur mon objet. Donc si je suis ici et que je fais Slash, non seulement il isole, mais en plus, il me scende la caméra dessus. Donc c'est vraiment pratique pour travailler sur des éléments précis. Et enfin, la dernière notion que je voulais vous montrer, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu de hiérarchie d'arborescence. Dans l'outliner, sachez que vous pouvez facilement prendre une collection, la déplacer dans une autre et vous allez avoir une parenté de parenté. Donc ça, ça peut être très pratique. Je peux tout sélectionner, le mettre dans mon object 1, voilà, comme ceci. Créer une nouvelle collection juste là qui a été créée. Hop là. Clic droit. New collection. Ah, j'ai fait un duplicate. Alors on a vite fait de faire une erreur avec un clic droit duplicate. Je vais faire clic droit New. Il m'a créé une nouvelle collection ici. Je peux prendre ces éléments-là et le mettre juste là. Et vous voyez que là, j'ai une notion de parenté. Donc bien évidemment, si je masque ceci, ça va masquer mes deux collections qui sont en dessous. Mais ensuite, je peux avoir la main sur les layers qui sont juste en dessous. Donc ça, ça peut être très pratique en termes d'organisation. On va avoir parfois pas seulement un seul niveau de hiérarchie. Imaginons que je modélise une cuisine, par exemple. Mais je pourrais avoir mon scene collection qui est le global. Je pourrais avoir, par exemple, un object qui est mon... je ne sais pas, meuble numéro 1. Dedans, je pourrais avoir tiroir. Dans tiroir, je pourrais avoir... En fait, je pourrais avoir plein de niveaux de granularité pour descendre dans ma hiérarchie. Et ça, c'est ultra important. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était des résumés plutôt des conventions un petit peu 3D de nommage ou autre. La notion d'outliner qui est ultra, ultra, ultra importante. On a vu que 10% de ce qui était possible dans l'outliner, vous pouvez avoir plein de types d'affichage ici. Ça, c'est l'affichage par défaut. Donc c'est juste une notion hiérarchique avec des calques et on va ranger des éléments dedans. Sachez que tout ce qui est nommage, affichage, masquage ou autre, ça peut à la fois se faire avec des raccourcis clavier dans la vue 3D comme on a vu ou avec l'outliner. Et chose qui est ultra importante de comprendre, c'est que ces deux vues sont synchronisées. Donc vous n'allez pas avoir de mismatch entre les deux. Donc c'est très pratique pour s'y retrouver. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description si vous avez plein de questions. A me rejoindre également sur Twitch qui est une plateforme sur laquelle je fais des lives, donc des directs tous les dimanches soirs où je réponds à vocation en 2-3D. J'ai même une chaîne secondaire donc MichaelTV où je fais les rediffusions. Je mets les rediffusions à chaque fois de mes lives directs de 3D où je réponds à vocation. C'est un petit peu l'équivalent des Weekly Blender qu'on faisait avant sur la chaîne YouTube. Donc je réponds à plein de questions. Si ça peut vous intéresser, allez jeter un coup d'œil et je vous dis à la prochaine pour la suite de la formation. Ciao tout le monde, à plus !